Bonjour à tous, ici Spreelex et bienvenue dans ce 80e épisode de Let's Play sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, on est chez les Yerudo et on nous attend au palais, dans la ville. Nous voilà, regarde Link, c'est un nid de Gibdos comme celui du bazar à sec, il est apparu tout à l'heure en même temps que les tornades. Mais ce n'est pas tout, il y en a deux autres, un devant chacune des pans de la cité. J'en conclue que les Yerudo ont l'intention de lancer une attaque coordonnée pour nous submerger. Il ne servirait à rien d'attaquer les nids pour l'instant, ils sont invulnérables en mode défensif. Mais quand ils s'ouvrent pour essaimer des Yerudo, c'est là qu'ils sont vulnérables. Et les Yerudo vont venir, il n'y a aucun doute dessus. Nous devons être prêts à saisir notre chance. Oh ? Viens. Viens. Rejoins-moi. On se rapproche du... du sanctu... du sanctu... du temple, là. Encore cette voix, tu l'as entendue, toi aussi. Rejoins-moi. Qu'est-ce que... est-ce que c'est moi qu'elle appelle ? Chef, Link, un problème ? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la situation présente. Et protéger la cité des Yerudo. Préparons-nous au combat. Oui, c'est pas le moment de t'asseoir sur ton trône. Décidément, nous sommes la proie d'événements bien étranges. L'apparition des Gyptos et leur nid. Zelda, que nous avons aperçue au bazar à sec, mais dont rien n'indique qu'elle soit passée à la cité Gerudo. J'ai le sentiment que tout est lié, que quelque chose se trame. Mais pour l'heure, nous devons nous préparer à la bataille. Je suis désolé, Link, mais nous allons à nouveau avoir besoin de ton aide. Adresse-toi à Bétéra et aux soldates pour nous aider à détablir un plan de défense. As-tu des questions au sujet des préparatifs ? Que faut-il préparer ? Va parler à la capitaine Sheriza. Je voudrais que tu vois avec elle comment déployer nos troupes. Dans la cour, tu trouveras Pavreau. C'est elle qui est responsable de l'équipement. Elle a de quoi renforcer nos défenses. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à elle. As-tu des questions ? Parlement des monstres, les Gyptos que nous avons combattus dans le désert résistent aux tranchants des armes. La foudre de Rijoux et les feux semblent être vraiment efficaces, par contre. Plutôt que de miser sur la force brute, nous ferions mieux de tirer parti de ces faiblesses. Peut-être en ont-ils d'autres. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais qu'il est possible de les vaincre, alors ne perdons pas espoir. Très bien. Bon, allez, on va aller voir... Maintenant que la cité est encerclée par des nids de monstres, nous n'avons plus le choix, nous allons devoir nous battre. Pourrais-tu m'aider à établir une stratégie de déploiement pour nos troupes ? J'hésite entre les disperser tous sur tout le front ou constituer une réserve de force à dépêcher sur les zones affaiblies. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment devrais-je déployer les troupes ? Les lancières, où doit-il se placer cette unité ? À l'entrée nord. Très bien, cette unité est maintenant postée à l'entrée nord. Les épaisistes... À l'entrée est. Et ensuite, l'artillerie. Ah, non. Je suis à l'entrée nord, c'est très bien aussi. Très bien, voilà. Ok. Comme ça, on a envoyé les troupes. Ah oui, c'était l'école, ici. On va aller voir de l'autre côté. D'accord. Miroir. Lance-flamme. Pieux. Longlag-la, banane-lame. Et les flèches. J'ai réuni quelques objets qui pourraient se servir pendant la bataille. N'hésite pas à prendre ce dont tu as besoin. Et si tu acceptes de me confier cette tâche, je m'occuperai aussi de barricader l'une des portes de la cité. Hmm, barricader une porte. Avec des tonnes en fer à l'ouest. N'importe où, ça a été barricadé. Il faudra plus de temps à l'ennemi pour pénétrer de ce côté-là. suffisamment, j'espère, pour... Oh, bien, les fleurs-bombes. Et... Et c'est tout. Les armes... Oui, les flèches. Guerrudeau. Est-ce pas dans Guerrudeau ? Je peux pas. Trident. Timeter Guerrudeau. Bouclier Guerrudeau. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Sans rubis. Très bien. Donc, j'y suis. Hop. Un grand âme de feu. Est-ce que j'ai quelque chose à virer ? Euh, mince. Je vais prendre, n'est-ce pas, Guerrudeau. Bref. Je pense qu'on est prêts. Ah ouais. Ah ouais. Hop, je remets la cam. Link. Cette voix, j'imagine qu'elle t'intrigue, toi aussi. Hein ? Je vric au rapport. Une armée de Guibdos converge vers la cité. On en parlera plus tard. D'abord, on s'occupe d'eux. C'est barricadé de ce côté-là. Là, normalement, j'ai le gros des troupes. Et là, j'ai quelques troupes pour les retenir le temps que j'arrive. Et Terra, s'ils nous encerclent, c'est la fin. N'ayez crainte. Puisqu'ils nous attaquent, nous saisirons cette chance. Nous les détruirons tous et leur nid avec eux. Nous allons leur montrer ce qu'il en coûte de provoquer la colère des Guéroudos. Avec joie. Soldats, Link, ensemble, nous protégeons notre chef et nous défendrons la cité. Let's go. La cité est encerclée. Il faut sécuriser les portes. Donc. Des monstres viennent de sortir du nid de la porte Est. Il faut les éliminer. Euh... Est, hein, oui. En voilà d'autres, oui. D'autres, au nid de la porte Nord, ils nous ont encore pris dans la cité. Oh, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Les messieurs, ce nid ne nous causera plus de problème. Ok, on va aller vers le Nord. Spicère de Guildos. Pas porteur nombre, blablabla. C'est bizarre, quand même, pendant l'exercice de l'utilisation, blablabla. Blablabla. Vous voilà des monstres volants. Ils arrivent par la porte ou... Est, ma... Poudre les abattra. Encore un, ni en moins. Voilà. Elle le Guildos, d'accord. Il en revient toujours. Il faut détruire les nids, quand nous voulons les arrêter. L'ennemi s'approche de la place centrale. Préparez-nous à les recevoir. Abattez-les tous. Il faut tenir à tout prix. Voilà. D'accord. Euh... Pour aller... Ouais, c'est là la porte. C'est... 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 Rijou est en danger. Je sais pas... Allez... Que les gardes qui n'ont plus rien à faire protègent Rijou, non ? On a peur de l'avis. D'accord. Ou que Rijou envoie directement ses... Bon, faut terminer au plus vite. Qu'est-ce que je vais pas tenir... Au cas où... Allez... Allez... Allez, 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 allez ! tous les nids sont détruits il ne reste plus qu'à éliminer l'équipe d'eau de la cité il n'y en a plus non si on a encore un il va se rééliminer voilà très bien je te remercie d'avoir combattu à nos côtés c'est tout le peuple girodo qui t'en est reconnaissant maintenant que les nids qui encerclent la cité ont été éliminés l'équipe d'eau ne devrait plus être une menace as-tu toi aussi remarqué que les nids se désagrégeait en sable quand lorsqu'ils étaient détruits il doit y avoir un lien entre l'équipe d'eau et le sable la brume de sable pourrait être à l'origine de leurs attaques ou bien sont ils responsables de cette brume de sable difficile d'en avoir la certitude et ce n'est pas tout je trouve je me pose aussi des questions sur cette voie mystérieuse cette voie la foudre maintenant que j'y pense link je veux te montrer quelque chose peut-tu me rejoindre devant la fresque de la grande salle dans la cité souterraine bien sûr mais allez on va passer par le alors la fresque la fresque elle est là ah link te voilà regarde un peu la peinture sur le mur les ancêtres des guéroudos avaient peint cette fresque il semblerait que la cité souterraine servait déjà d'abri à l'époque peut-être que les guéroudos d'alors faisait elle aussi face à une terrible menace il est écrit d'eau au trône des piliers rouges se dressent dans la vaste mer dans la lumière formera un triangle la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin toi qui entend ma voix vient auprès de moi quand cette voie mystérieuse est adressée à nous j'ai immédiatement pensé à cette fresque cette fresque oui je me guère un peu elle semble représenter un endroit à l'inscription serait alors une énigme révélant le chemin pour s'y rendre je ne vois que ça comme explication les piliers une lumière quand les ok bon ben on va sortir on va voir derrière le trône on va vite voir un peu ça va oh tu dois être le veuil dont tout le monde parle dis moi est ce que les voiliens s'intéressent à l'archéologie on ne dirait peut-être pas comme ça mais je suis moi même archéologue si ici à vrai dire j'ai même récemment réussi à déchiffrer les inscriptions sur ces monuments alors tu veux que je t'en dise plus bien sûr que tu le veux d'accord ah c'est demandé avec tendre enthousiasme je ne voudrais pas décevoir ta curiosité tout d'abord l'inscription sur ce pilier à gauche des 701 protectrice six monuments garde le secret voilà ce que j'ai déchiffré et maintenant celle du pilier de droite des sept héroïnes protectrice l'âme noble qui réunit les pouvoirs incarne l'héroïsme véritable voilà ce que j'en ai compris en tant que voilien tu ne sais sans doute pas mais nous autres gerudo célébrons les héroïnes en des temps immémoriaux elles auraient autrefois protégé et guidé le peuple gerudo cependant je n'ai trouvé que très peu d'informations à leur sujet alors les mystères qui les entourent sont nombreux certaines d'entre nous vous inculte cette héroïne d'autres à l'une ou l'autre en particulier certaines croient en l'existence d'une seule héroïne d'autres pensent qu'elles étaient huit même parmi les plus érudites un grand nombre de théories circulent et oui elles étaient huit puisque on va les voir offert brest of the wild pour savoir mais ces monuments parlent d'une âme véritablement héroïque en soit c'est déjà une découverte de tout à fait remarquable mais si en plus j'arrive à localiser les six monuments je peux en apprendre encore davantage sur le sujet et je pense qu'il ya un lien entre cette orbe que j'ai trouvé en cherchant les monuments et tout le reste je pouvais conclure mes recherches et présenter mes découvertes je serai acclamé comme la plus grande des archéologues malheureusement je n'ai trouvé que ces piliers comme monument et il n'y en a pas de paris à la surface les autres sont sûrement quelque part dans le sous sol ainsi seulement je pouvais mettre la main sur ne serait-ce que sur des images des autres inscriptions ouais bon alors déjà up merci la ds je veux un coeur en plus oui ça va me soigner en même temps voilà et encore un coeur c'est où est passé la proprio et le veuille qui a reçu l'autorisation de la chef c'est donc à ça que ressemble à veuille la taille de sa tête est intéressante sans parler de son coup et puis quelles oreilles pardon je n'avais encore jamais vu un veuille haute avant toi alors forcément je suis un peu distrait je m'appelle courage je fabrique des bijoux je crois que j'ai déjà bien c'est une caractéristique physique c'est c'est que je n'ai jamais l'occasion de fabriquer des bijoux pour veuille tu comprends alors je ferai de mon mieux pour satisfaire des demandes si la propriété là je suis sûr qu'elle aurait plein de choses à proposer mais elle est partie à la recherche de matériaux pour ses créations et n'est toujours pas revenu elle avait prévu d'explorer la zone autour des dunes de tourma et elle ne tenait pas en place tellement elle avait hâte en plus il y avait un territoire de molde molde d'arc or opérée par là bas j'espère qu'il n'y a rien arrivé alors le molde d'arc or c'est un mégalodon des sables géants mais bonne soirée à toi dico 1 bon et sinon je peux faire quelque chose pour toi un propriétaire dit pas là mais si je peux t'aider les bijoux on verra plus tard on va sortir vite fait il débrouille plutôt bien le chef savait que faisait en texte parmi nous elle savait que tu nous serais d'une grande aide malgré son jeune âge c'est déjà une chef exceptionnel ah mince c'est parti mais sur les guildes d'eau bon oui je vais aller au trône derrière le trône les piliers et ça le je connais pas le pour l'eau série déjà mieux alors bon j'ai un pilier tout droit là fait trop chaud je peux rien faire ce que je peux faire c'est aller tout droit pour trouver ce pilier je vois juste au cas où oui oui mais allez ça marche aussi c'est moins chaud tout à coup quoi C'est un peu vert. ok comment je monte là-haut là forcément quand on a besoin de lui il se montre pas et une lumière ok ça utilise les miroirs et je suppose je suppose que le prochain pilier c'est par là non il y a du vent pour avoir tiens le pied est là la lumière elle va là-bas le pied est là-bas le pied est là-bas 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 Ok T'as l'air cassé C'est vraiment pas de bol Et oui il fait chaud je sais Dans l'ombre ça va mieux Pourtant il faudrait que j'arrive à mettre de la lumière Ah c'est dû Euh bah je vois pas comment je peux faire On va arrêter le Oh Oh Un moyen de tourner Pourquoi tu sais pas faire de Le courant ascendant Babil Je vais dire Basile Mais presque avec Hop Ok Bon Avec tout ça Voilà je le pose au plus haut Aller Que je peux Faire Et il y a son cœur juste là bas Voilà Comme ça on régène Allez on se termine vite fait Cette énigme Voilà Voilà Et voilà Qui 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 alors c'est bien je peux faire des tours avec mais mais je sais pas j'ai encore un souci on va aller jusqu'au sanctuaire qui est là bas rythme du jugement on passe au dessus et on se pose ici un coeur il a sa cul on va activer on va s'arrêter là voilà donc merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé toujours avec les pouces en l'air avec les commentaires abonnez vous pour ne pas rater la suite et portez vous bien allez bye